C'est très important parce que déjà on est entre éditeurs indépendants, ce qui permet de se retrouver, de discuter et puis de voir un petit peu ce que font les uns les autres. Une de mes nécessités pour moi, même personnellement, c'est vraiment l'éclectisme. J'essaye de trouver mon équilibre justement dans la diversité, c'est toujours un peu compliqué. Donc à partir de là, je ne peux pas du tout dire que tel type de livre ou tel type d'auteur ne rentrera jamais. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est évidemment quelque chose de qualitatif. On fait tous un petit peu du roman graphique, un petit peu de la littérature graphique, de la BD un peu provocatrice ou qui parle dans tous les sens. Et c'est ça, c'est ce qui correspond un petit peu à ce qu'on a envie de voir en BD. C'est compliqué de mettre en avant en librairie une revue comme Citrus, parce que ce n'est ni complètement de la BD, ni complètement un journal. C'est un peu une revue hybride et ça nous permet dans le salon de les présenter et d'en faire la promotion. En ayant une librairie à Paris, ça me paraissait vraiment de bonne idée. Parce qu'il ne se fait pas grand-chose à Paris, un train de mur aussi. Ce que j'apprécie, c'est la dimension humaine. Et accessible à tout public, entrée gratuite. Pour moi, ça c'est déjà... Et vous êtes en plein dans le centre de Paris, donc c'est important. On vient aussi ici pour se montrer et distribuer des cartes de visite, si vous voulez. Il y a des gens qui découvrent la librairie par ce biais. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi des gens qui viennent là sans idée préconçue et qui tout d'un coup croisent quelque chose qu'ils n'ont pas vu depuis 30 ans. Et là, du coup, on est au bon ombre à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada